Mes chers amis et mes très chers ennemis, j'espère qu'il y en a de plus en plus, bienvenue dans ma colère. Elle est particulière aujourd'hui, elle est un peu compliquée. Et toute la semaine dernière, on a entendu parler de l'échange grossier, que ce n'est pas beau, entre Hanouna, qui n'est pas la comtesse de Ségur, et Fort Boyard, le représentant de LFI. Alors, vous vous en souvenez, vous l'avez encore dans l'oreille, dans vos chastes oreilles, Hanouna s'est permis de dire à Boyard, t'es une merde, un bouffon. Un tocard, un abruti, pendant que l'autre répétait, répétait, boloré, le fric, l'Afrique, etc. Alors, cette engueulade, qui a donné une belle audience à Hanouna, qui aura du reste une autre audience qui sera judiciaire, – mais quand on est habillé aux audiences, c'est comme ça, hein – a déclenché une polémique. Alors là, ça a occupé tout notre temps. Boyard, monté sur ses ergots, a demandé une commission parlementaire, l'Arcom est saisi, Bron Pivet y est allé de sa petite intervention aussi, alors que ça ne la regarde pas du tout. Bon, franchement, est-ce que cet échange déplaçait ? Bon, Hanouna n'aurait pas dû dire à Boyard que c'est un bouffon, que c'est une merde, que c'est un tocard, un abruti, enfin, c'est pas… Bon, il ne faut pas le dire, ça, c'est pas bien, hein, c'est pas bien, même si on a envie de le dire, c'est pas bien. Bon, mais fallait-il vraiment occuper toute la semaine ? Alors, la croisière médiatique s'abuse. Et pendant ce temps, pendant ce temps, alors que de tous les côtés, des milliardaires sont propriétaires, hein, de chaînes de télé, de radio, de journaux, et pendant ce temps-là, l'océan viking arrive. Et pendant ce temps-là, on est quasiment au seuil d'une troisième guerre mondiale. Et pendant ce temps-là, à Nantes, on apprend qu'il y a 19 morts dans la rue. Et pendant ce temps-là, Héléna et Lola. Et pendant ce temps-là, des gens qui veulent virer des squatters qui occupent leur domicile sont en garde à vue. Et pendant ce temps-là, on meurt de faim. Et pendant ce temps-là, on meurt de froid. Et pendant ce temps-là, on meurt de peur. Et pendant ce temps-là, on meurt de France. Et pendant ce temps-là, Macron déclare il ne faut pas politiser le sport de sa petite voix de petit théâtre d'école. Pas politiser le sport quand la Coupe du Monde a lieu au Qatar. Faudra plus venir donner des leçons de droit de l'homme, hein. Mais enfin, tout ça n'a pas d'importance. Vous vous rendez compte que 6500 morts aient été répertoriées par The Guardian pour la construction des stades au Qatar ? Pas d'importance. Nos pauvres, pas d'importance. Nos morts de froid, pas d'importance. Les migrants qui arrivent alors qu'on pourrait parfaitement dans le respect des droits de l'homme ne pas les accueillir, pas d'importance. La sécurité, pas d'importance. Hanouna a traité Boyard de merde.